Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Angela Merkel a donc annoncé que l'Allemagne sortira définitivement du nucléaire dans 11 ans. Est-ce que c'est une décision politique ou est-ce que c'est une décision économique ? C'est une décision très politique avec des conséquences très économiques. Angela Merkel, elle vient d'accomplir un volte-face spectaculaire. D'ailleurs, il faut dire plus précipitée que majestueux. Il y a exactement six mois, elle avait pris position en faveur de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires allemandes. Maintenant, elle explique que les centrales nucléaires allemandes doivent toutes être arrêtées dans 11 années. On sait très bien pourquoi les Allemands ont été traumatisés par ce qui s'est passé au Japon. Il y a, selon les sondages, entre 75% et 80% des Allemands qui sont maintenant hostiles à l'industrie nucléaire. Et Angela Merkel, qui pourtant gère plutôt bien l'Allemagne, qui est le pays qui se porte le mieux en Europe, il n'empêche que, semaine après semaine, elle subit des défaites électorales. Donc, elle suit l'opinion publique. Voilà, ce sont mes troupes, il faut bien que je les suive. Et donc, elle prend cette décision-là. Ça ne sera pas très facile à mettre en œuvre. Parce que c'est vrai que le nucléaire dans la production d'électricité allemande est beaucoup moins important qu'en France. C'est 22% contre 75% chez nous. Mais enfin, il n'empêche, ils ont effectivement commencé mieux que nous, plus que nous. Et d'ailleurs, avec une industrie déjà très offensive dans ce domaine, des efforts en matière d'énergie renouvelable. Chez eux, ça atteint déjà 16%, ce qui est significatif. Mais en attendant, concrètement, ça signifie que ça va être de la production par des centrales à charbon. Et que non seulement les centrales à charbon continuent, mais qu'ils en construisent d'autres. Et le résultat, c'est que les écologistes qui l'emportent sur le front nucléaire perdent complètement en ce qui concerne l'effet de serre. Et qu'en particulier, les objectifs fixés par l'Europe ne seront pas atteints. Pour le reste, les conséquences économiques seront essentielles. La première, c'est la question de la dépendance allemande. L'Allemagne va dépendre de plus en plus de ses importations d'énergie. Ce qui, par exemple, vis-à-vis de la Russie, on le sait, est quelque chose qui est toujours dangereux. Ensuite, il y a une part d'hypocrisie. Parce qu'en fait, elle va importer de l'électricité d'origine nucléaire, d'abord de France. Autrement dit, ils arrêtent leur centrale nucléaire, mais ils veulent importer notre énergie nucléaire, notre électricité nucléaire. Bon, et puis derrière ça, ça va élever encore. Les coûts de l'énergie qui, en Allemagne, sont déjà sensiblement plus élevés qu'en France. Ça aura des conséquences pour la France ? Évidemment. De toute façon, quand on voit que l'Allemagne renonce au nucléaire, que la Suisse renonce au nucléaire, que l'Autriche renonce au nucléaire, que la Belgique prend des dispositions, que l'Italie gel, évidemment, il va y avoir un débat. Simplement, ce débat, il est plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. En France, en gros, la droite et l'extrême droite sont pour l'électricité nucléaire. Encore que, par exemple, j'attends de savoir ce qu'un Borloo dirait, lui, qui avait fait le Grenelle. Bon, à gauche, théoriquement, les communistes sont pour le nucléaire. Mais Mélenchon est contre. Les Verts sont évidemment complètement contre. Et chez les socialistes, qui, traditionnellement, étaient pro-nucléaire, maintenant, il y a des divisions et on voit très bien que, par exemple, Martine Aubry est plutôt contre et que François Hollande est plutôt pour. Donc, il va y avoir évidemment un débat. D'autant que derrière ça, il y a une question qui se pose. C'est que le nucléaire, c'est un de nos principaux atouts industriels. On n'en a pas tellement. Que les circonstances, finalement, et en ce qui concerne la vente d'électricité, et en ce qui concerne les constructions de centrales, ça pourrait être, si on osait, une chance supplémentaire. Mais est-ce qu'on osera avec ce débat ? Alain Duhamel.